Chers frères et sœurs, chers amis, nous connaissons les trois grands principes qui animent, qui illuminent la piété et la spiritualité protestante depuis le XVIe siècle, à savoir le salut par la grâce seule, la foi seule et, nous disons aussi, l'écriture seule, c'est-à-dire la Bible seule. Mais il y a une autre réalité propre au protestantisme et qui l'anime dès le XVIe siècle. Elle marque non seulement sa spiritualité, sa piété, mais l'ensemble de la société. Et c'est là peut-être sa spécificité, son originalité et son importance pour nous aujourd'hui et pour dire le protestantisme aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, et cette réalité, c'est une vaste entreprise de désacralisation. Et c'est à cela que j'aimerais consacrer la prédication de ce matin qui sera à bien des égards, comme souvent, une prédication à terre. Désacralisation du temps d'abord, avec une réduction drastique des jours de fête, des jours fériés. Et la confession de foi de la Rochelle en 1571 rejette, comme elle le dit, l'observation cérémonielle des jours. On renonce aux fêtes patronales dédiées en semaine à des saints locaux. Tous les dimanches deviennent ordinaires et on désacralise le calendrier des saints, puisqu'on refuse désormais le culte des saints. On garde ce calendrier parfois comme une sorte de mémorial, puisque les saints et les saints peuvent demeurer des exemples. L'apôtre Paul déclare dans la première épître aux Thessaloniciens prier sans cesse, ce qui à certains égards est absurde et impossible. Mais il veut dire par là que nous pouvons prier n'importe quand. Et aussi, ajouterais-je, n'importe où. Et là, c'est la désacralisation de l'espace. Il n'y a plus de lieu sacré pour les protestants. Les églises, les temples ne sont pas des lieux sacrés. Pas plus que ce qui s'y trouve. L'hôtel devient une table, une table de communion. Il n'y a plus de culte ou de vénération des reliques. Oui, comme dit Jésus à la femme de Samarie, « L'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, c'est-à-dire le mont Garizim, où se trouvait un temple des Samaritains, ni à Jérusalem, autre colline, où se trouvait le temple des Juifs, que vous adorerez le Père. » Désacralisation du temps, désacralisation de l'espace. Et quand on compare des représentations de ce temple de l'oratoire, l'intérieur du temple de l'oratoire, quand on compare ces figurations avec ce qu'il est devenu par rapport à ce qu'il était avant, du temps où il était une église catholique, on voit qu'une des premières transformations est la suppression du cœur. Le cœur était un espace sacré, réservé aux seuls prêtres, interdit aux fidèles, un espace où avait lieu le sacrifice de la messe. Et cet espace était séparé des fidèles par une grille, voire par un jubé, une clôture architecturale en pierre qui interdisait même de le voir. Et bien, comme vous le savez, on s'assied dans le cœur, dans le temple de l'oratoire. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai publié un petit traité de liturgique intitulé « Le culte à cœur ouvert ». Mais avec un jeu de mots, puisque j'avais écrit « Cœur », c'est « H-O-E-U-R ». Et puis, désacralisation des personnes, avec l'affirmation d'un sacerdoce universel. À savoir que nous sommes tous prêtres. Il n'y a plus, entre Dieu et nous, la médiation obligatoire d'un clergé. Nous avons un accès direct à Dieu auquel nous disons « Tu ». Les pasteurs sont des laïcs comme les autres, même s'ils ont un ministère spécifique. C'est là, on le voit, l'abolition de l'autorité et du pouvoir clérical. Vivre dans un monde où il n'y a plus de sacré, c'est véritablement vivre dans une société et dans un monde autre. On a pu dire du christianisme qu'il était la religion, de la sortie de la religion. Parce qu'il contenait potentiellement en lui cette dynamique de la sécularisation à laquelle nous assistons en effet depuis plusieurs années. Et on pourrait dire que le protestantisme est la religion de la sortie de la sacralisation, et cela dès ses origines. Or, ce qu'on souligne insuffisamment, c'est qu'il y a un lien très fort et même plus qu'un lien entre l'affirmation d'un sacerdoce universel et la volonté de mettre la Bible, grâce au progrès de l'imprimerie, dans toutes les mains sous tous les yeux. Boileau, le poète du XVIIe siècle, l'avait bien compris, qui disait que chaque protestant était devenu pape, une Bible à la main. Oui, quand le pape lit la Bible, il n'est pas nécessairement plus et mieux inspiré que n'importe lequel d'entre nous. Il n'y a plus entre Dieu et notre lecture de la Bible, un clergé, seul habilité à dire, à dicter, à imposer la véritable interprétation et la véritable compréhension de la Bible. Et Luther écrit, nous sommes tous également prêtres, c'est-à-dire, précise-t-il, nous avons le même pouvoir à l'égard de la parole, P majuscule, de la Bible. Et ces deux propositions sont tellement unies qu'on peut les inverser et dire, nous avons le même pouvoir à l'égard de la Bible, c'est-à-dire que nous sommes tous également prêtres. Et d'emblée, dès le XVIe siècle, on a vu dans cette Bible, dont la lecture personnelle était répandue de plus en plus, le danger par excellence. Il y a même eu, ici ou là, des décrets pour interdire aux fidèles de lire la Bible, parce que cette lecture de la Bible par tous, c'était la dissolution du pouvoir clérical et la porte ouverte à toutes les désobéissances. L'Église, via son clergé, n'était plus médiatrice entre Dieu et l'homme, et encore moins disposatrice de salut. Voyez-vous, il y avait là les germes d'une démocratisation de l'Église et de la société, parce que les deux étaient imbriquées l'une dans l'autre. Alors, je ne dis pas que toutes les paroisses, que toutes les églises protestantes, que toutes les communautés sont devenues du jour au lendemain démocratiques dans leur fonctionnement, mais je dis que cela était en germe, comme on le voit d'ailleurs dans l'exercice de nos synodes, où l'autorité ne fonctionne pas de manière monarchique et hiérarchique. Je me rappelle un débat qui eut lieu aux quatre rues de l'oratoire, après une conférence consacrée au protestantisme. Et pendant ce débat, un théologien catholique, éminent, un bibliste, Michel Quenel, intervint de manière très significative pour dire que pour lui, le commencement symbolique, emblématique du protestantisme n'était pas le 31 octobre 1517, c'est-à-dire le jour où Luther affichait ses fameuses 95 thèses sur les indulgences et contre elles, et l'on fait en souvenir de cela la réformation, toujours, ou le dernier dimanche d'octobre ou le 1er de novembre, mais il nous dit que pour lui, catholique, le début du protestantisme était le 10 décembre 1520, où s'écroula la hiérarchie catholique, cléricale, pontificale, parce que Luther brûla ce jour-là, sur la place publique, la lettre qu'on appelle une bulle munie du sceau pontifical que le pape lui avait adressée en lui demandant de condamner ses livres et de se rétracter sous peine d'être excommunié. Et Luther brûle cette lettre du pape, ce qui est un sacrilège par excellence. Il sera d'ailleurs excommunié moins d'un mois plus tard, le 3 janvier 1521. Oui, les vrais adorateurs de Dieu adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, comme le dit Jésus à cette femme de sa Marie. la désacralisation est une manière de dire à Dieu seul la gloire. Dieu est esprit. Il n'est pas attaché à des lieux, à des temps, à des personnes. Et l'on sait combien les protestants attachent d'importance à cette parole de Jésus d'après l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. On pourrait presque t'adduire et prie ton Père qui est aussi là dans le secret. Et puis, et ce sera la deuxième étape de ma prédication, il y a une quatrième désacralisation venue beaucoup plus tard, celle de la Bible. Quand on pense ce que représente la Bible pour les protestants, pour leur histoire, pour leur culture, pour leur théologie, pour leur piété, pour leur culte, on devine combien cela est interpellant et a suscité, hier comme aujourd'hui encore, de nombreuses résistances. À partir du XVIIIe siècle, le rapport aux livres, aux livres en général, qu'ils soient philosophiques, théologiques, juridiques, simplement littéraires, a été transformé. On veut approcher les livres et les étudier. Cela a déjà commencé au XVIIe siècle de manière scientifique, technique, historique et critique. Et on va appliquer exactement la même méthode de lecture à la Bible, ce qui donnera la méthode historico-critique que nous employons aujourd'hui le plus souvent. La Bible n'est pas sacrée. Elle n'est pas intouchable. On souligne ses erreurs, ses contradictions. On souligne le fait qu'elle n'est pas du tout fiable du point de vue historique. La Bible est donc susceptible d'une même approche que la littérature profane. Elle n'est pas plus infaillible que le pape. Et cela a l'avantage de l'inscrire dans le panorama de la littérature, de la littérature mondiale. Des plus belles pages de cette littérature internationale, pensons à ce que vous représentez du point de vue littéraire. des livres comme les Évangiles, l'Apocalypse, le Livre de Job, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, Esther, ou certains psaumes. Alors, je pose une question, et je me pose une question, qui reste à l'état de question. « Cette désacralisation de la Bible n'était-elle pas, elle aussi, en germe dès le XVIe siècle ? » Je pense qu'elle l'était, mais cela reste à prouver de manière plus approfondie, je pense qu'elle l'était dans la théologie biblique de Luther. Il y a chez Luther une relativisation des livres bibliques, les uns par rapport aux autres. Il écrit, par exemple, je l'ai souvent cité ici, je ne le fais pas une fois de plus, que l'Épître aux Romains, avec l'affirmation si claire du salut par la seule grâce de Dieu, et bien plus un Évangile que Matthieu, Marc ou Luc. Il établit ainsi une hiérarchie entre les livres bibliques au nom du sola gratia, de la grâce seule, ou comme il le dit, mais les deux choses se recouvrent, au nom de Jésus-Christ. Il projette une grille de lecture sur la Bible. Il constitue en fait un canon dans le canon. Et voilà ce qu'il écrit dans la préface de l'Épître de Jacques à propos de la Bible. Ce qui n'enseigne pas le Christ n'est pas apostolique, c'est-à-dire ce qui n'enseigne pas la grâce seule. Cela fut-il enseigné par Pierre ou Paul ? À l'inverse, ce qui prêche le Christ est apostolique, même si ce sont Judas, Anne, le grand prêtre, Pilate ou Hérode qui le font. Tout n'est donc pas également parole d'Évangile, si je puis dire, pour Luther dans la Bible. Il voulait qu'on enlève l'Épître de Jacques du Nouveau Testament. Heureusement qu'elle y est restée. estimant que cet Épître nous remettait dans les ornières du salut par les œuvres, d'un moralisme, d'un légalisme. Dans ces conditions, je pose la question, la Bible était-elle encore véritablement, pour Luther, un livre sacré, intouchable ? Et je suis frappé par le fait que ce qu'on appelle le littéralisme ou le fondamentalisme biblique est beaucoup plus présent dans la tradition réformée qui remonte à Calvin que dans celle de Luther. Justement. Et je suis frappé que les trois grands théologiens libéraux du XXe siècle qui ont accordé tout son point, tout son crédit à cette lecture historico-critique sont des luthériens. Je veux dire Thilic, je veux dire Bultmann et je veux dire Albert Schweitzer. Alors, dans de telles conditions, que reste-t-il de l'autorité de la Bible ? Et ce sera ma dernière étape. Elle est de trois ordres, cette autorité. Elle est, d'abord, cette Bible, la source historique de la connaissance chrétienne. Même pour un athée qui veut savoir quelque chose des origines du christianisme, il sera obligé de passer par la Bible. Elle est ensuite la source, non pas seulement historique, mais théologique de la pensée chrétienne, tant théorique que pratique. mais, du XVIe siècle à aujourd'hui, il y a un écart considérable de comprendre cette source théologique. La Bible n'est pas un livre de recettes. Elle ne répond pas à toutes nos questions. Et il y a même plusieurs questions très importantes auxquelles elle ne répond pas. je me rappelle le professeur André Dumas qui occupait la chaire de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Paris avant Olivier Abel disant « Il y a d'innombrables guerres et batailles dans la Bible dont on nous donne les récits, mais il n'y a aucun enseignement à proprement parler sur la guerre. d'autre part on estime aujourd'hui que la Bible est plurielle. Je ne veux pas dire simplement qu'elle a des auteurs différents, des styles littéraires différents, mais qu'elle contient plusieurs théologies différentes qui justifient ce pluralisme théologique cher au protestantisme et surtout au protestantisme libéral. Et puis les contextes bibliques n'ont le plus souvent plus rien à faire avec les nôtres et c'est de manière très artificielle que l'on plaque des enseignements de la Bible sur ce que doit être notre enseignement aujourd'hui. Et puis il y a dans la Bible beaucoup de mythologie, des légendes. On ne peut pas prendre tous les textes au pied de la lettre et c'est la raison pour laquelle je répète allassablement qu'il ne faut pas simplement voir ce qu'un texte biblique dit mais ce qu'il veut dire. Cela dit, une fois ces réserves prises au sérieux, c'est quand même à cause du témoignage biblique et pas du tout par anti-catholicisme primaire que les protestants disent non à la papauté, à ce système et au dogme de l'infaillibilité qui n'est jamais que la pointe de cette infaillibilité qui jusque-là était accordée à l'Église et à son clergé. C'est à cause du témoignage biblique que nous disons non, non pas à Marie mais au culte marial et au dogme qui l'accompagne. C'est à cause du témoignage biblique que nous disons non au sacrifice de la messe. Et tous les protestants disent non au sacrifice de la messe qui suppose que le prêtre est lui seul à cause de son ordination a le pouvoir d'opérer un miracle celui de la transsubstantiation. Il me semble qu'il y a une troisième autorité de la Bible et peut-être pour nous c'est la plus importante. C'est une autorité de compagnonnage. La Bible n'est pas une autorité froide, extérieure, en surplomb, comme une réalité que serait un aérolyte monolithique tombé du ciel. La Bible n'est pas cela. Mais l'autorité de la Bible pour nous elle est relationnelle. Elle est existentielle. La Bible pour nous est une présence. Elle nous inspire. Elle nous soutient. Elle nous guide. Elle nous encourage. elle est une source de bonheur, de joie, d'illumination, de déculpabilisation. Elle est une source de bonheur. Et dans ce sens-là, à cause de cette fréquentation de la Bible qui lui donne sa véritable place, qui lui donne pour nous sa véritable autorité, à cause de cette écoute de la Bible, de cette lecture de la Bible, de cette étude de la Bible, je pourrais reprendre la formule bien connue en disant, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est la lecture de la Bible, c'est la pratique de la Bible qui fait que cette Bible a pour nous une autorité incomparable. nous avons tous en nous des pages de la Bible, des passages de la Bible, un récit, un texte, un verset qui nous accompagne dans notre vie, qui constitue en nous comme une sorte de petit orchestre intérieur. Et je suis sûr que si on récoltait maintenant auprès de chacune et de chacun d'entre vous ces passages de la Bible qui vous parlent, qui vous accompagnent, qui vous aident, il formerait, peut-être il y aurait-il quelques dissonances, mais c'est l'exception qui confirme la règle, il constituerait tous ces textes une merveilleuse symphonie. Et cette symphonie jouerait la même partition et cette partition aurait le même titre pour nous tous cette affirmation de l'épître de Jean, la première, Dieu est amour. Et puis, et ce sera ma conclusion, je voudrais passer d'un temple de Jérusalem à l'autre. On a entendu Jésus disant non, c'est fini, ce n'est pas dans le temple de Jérusalem que l'on adorera Dieu. et puis, dans le livre de l'Apocalypse, à l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre 21, il y a ce passage très important où le voyant de l'Apocalypse, le visionnaire, le témoin, l'Apocalypse n'est pas un livre de prédiction, mais de prédication, où le témoin de l'Apocalypse, nous dit de la nouvelle Jérusalem, c'est le verset 22, « Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Dieu souverain, ainsi que l'agneau, ainsi que Jésus. » Plus de temple, plus de sacré, plus de profane, notre vie toute entière est donc désormais orientée vers ce que l'apôtre Paul déclare dans sa première aux Corinthiens quand il dit que Dieu sera toute en tous. Amen.